Salut à tous, alors dans cette vidéo, do you speak English, trackback, qu'est-ce que c'est quoi ? C'est retour sur trace, donc en fait c'est le principe de faire une dérive, on fait un passage au centre par exemple, et on fait 2-3 touches sur cette dérive, on veut refaire cet itinéraire dans l'autre sens, donc on appuie sur trackback, sur le sondeur, et on va remonter cette dérive. Voilà, donc encore tu nous montres un truc de feignant, on a fait des touches, on revient dessus, c'est parti. Supposons que je vienne de faire cette dérive, donc mon tracé rouge, et que j'ai vu du poisson au sondeur. Donc je vais refaire exactement cette même dérive, on a juste à faire go to, on va valider trackback, donc c'est retour sur trace en anglais, donc on valide, tout de suite le moteur il prend la direction en remontant cette dérive, on a juste à activer l'hélice, donc pour refaire l'itinéraire à la vitesse qu'on souhaite. Donc là le moteur va prendre la direction, il va remonter la dérive, et nous on aura juste à gérer notre vitesse, donc avec la télécommande, on pourra lui mettre une vitesse de 3 ou 2 par exemple, pour juste remonter tout doucement et pêcher en vertical cette dérive proprement pour les cendrilles et perches. Donc ça c'est vraiment très très pratique sur les zones où on a déjà raté des poissons, donc ça c'est vraiment de l'instantané par contre. C'est juste par rapport à la trace qu'on vient de créer, donc à ce qu'ils appellent la current track, la trace actuelle, qu'on peut faire cet onglet trackback. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !